Nous allons à présent nous intéresser aux ajustements des images dans les blocs. Pour cela, nous allons ouvrir un document situé dans le dossier Les Images. Nous allons choisir Gestion des Images 2. Nous nous positionnons sur la première page de ce document. Nous avons importé dans ce document un certain nombre d'images. Ici, sur cette page de couverture, nous avons une grande image. Si nous prenons l'outil de sélection et que nous cliquons ici sur le bloc, nous sélectionnons le bloc et nous pouvons donc déplacer ce bloc et son contenu, l'image. Nous allons donc repositionner ce bloc. Si nous positionnons notre curseur au centre du bloc, nous constatons que nous allons avoir une main qui va apparaître. Un clic va nous permettre de sélectionner non plus le bloc, mais son contenu, l'image. Nous avons ici les limites de notre image. Nous constatons donc que l'image est plus grande que le bloc. Nous pouvons donc déplacer l'image sans pour autant déplacer le bloc. Le bloc se comporte en quelque sorte comme un masque. Nous pouvons ainsi agrandir ou réduire notre image. Nous prenons les poignées d'angle avec la touche Shift enfoncée pour conserver les proportions. Nous pouvons donc agrandir, réduire l'image dans notre bloc. Voilà. Nous allons repositionner cette image au mieux. Ici, dans la barre de contrôle, nous avons des boutons, deux boutons, qui vous permettent de basculer en mode bloc ou en mode contenu, en mode image. Si je clique ici, je suis en mode bloc. Si je reclique ici, je sélectionne le contenu, à savoir l'image. Nous allons à présent nous positionner sur la page 7, ici, de notre document. Nous voulons agrandir, ici, notre image, pour que cette image s'étale sur les trois colonnes de notre maquette, ici. Nous allons donc sélectionner le bloc. Et nous voulons à la fois agrandir le bloc et son contenu, proportionnellement, bien évidemment. Pour cela, nous allons utiliser les touches de notre clavier CTRL et SHIFT. Nous allons nous positionner, ici, sur une poignée d'angle, bouton enfoncé. Et nous allons pouvoir, donc, agrandir, à la fois, donc, le bloc et son contenu, l'image. Voilà. Nous allons faire de même pour les autres images de cette double page, ici. Nous allons appuyer sur les deux touches CTRL et SHIFT. Et nous allons, donc, agrandir, ici, notre image. Même chose, ici, voilà, sans problème. Alors, nous constatons, ici, au passage, que la qualité de notre image, dans le bloc, est une qualité assez moyenne. Nous pouvons améliorer cette qualité par un clic droit sur l'image. Nous avons, en effet, la possibilité, dans les performances d'affichage, ici, la possibilité de choisir une qualité de prévisualisation. Nous allons nous mettre en qualité supérieure. Voilà. L'image va s'améliorer au niveau de la prévisualisation. Ici, c'est à peine notable, mais, en règle générale, nous pourrons, donc, visualiser cette amélioration qualitative. Je vais, ici, zoomer. Clique droit sur mon image. Performance d'affichage et qualité supérieure. Voilà. Donc, nous avons pu augmenter la taille de nos images par un raccourci clavier. Alors, cela peut être, quand même, assez fastidieux de travailler avec cette méthode. Nous allons voir qu'il est peut-être plus intéressant de définir, dans un premier temps, la position et la taille du bloc, et d'ajuster l'image en fonction. Ici, sur cette page, nous avons, donc, ici, une image. Nous allons nous prendre, sélectionner cette image et ajuster cette image directement en travaillant, dans un premier temps, sur la taille du bloc, comme ceci. Voilà. Nous allons choisir, donc, cette taille-ci. L'image, bien évidemment, n'a pas été modifiée. Le contenu reste le même. La preuve, si je clique au centre de mon bloc, je vois bien, ici, donc, les limites de mon image. Il est tout à fait possible, bien évidemment, de travailler avec ce cadre pour réduire la taille de son image et l'ajuster manuellement dans le bloc. C'est faisable, mais c'est un peu long. Nous pouvons utiliser un certain nombre de boutons qui peuvent apparaître dans la barre de contrôle. Tout dépend de la résolution de votre écran. Ici, ces boutons n'apparaissent pas. Nous allons, donc, choisir de travailler avec le clic droit. Nous allons faire un clic droit sur cette image. Et nous avons, ici, une commande, ajustement. Nous avons la possibilité, en effet, d'interagir sur le bloc contenant et l'image contenue dans ce bloc. Il existe une série d'options d'ajustement qui peuvent, selon la taille de votre interface, apparaître, donc, dans la barre de contrôle. Nous avons, ici, accédé à ces options par le clic droit de notre souris. Nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons, par exemple, remplir le bloc proportionnellement. Si je clique ici, je constate que mon image s'intègre parfaitement au bloc. Je vais, d'ailleurs, si je zoome, constater que nous avons, ici, un petit souci concernant l'image. Je vais, donc, agrandir le bloc et refaire mon opération d'ajustement de manière proportionnelle par un clic droit. Voilà. Je vais sélectionner mon image. Je constate, par contre, que l'image déborde toujours du bloc. Nous avons, ici, la possibilité de contrôler, ici, le taux d'augmentation de notre image. Donc, nous avons diminué, ici, notre image. Donc, nous sommes plus qu'à 19,15 % de sa taille initiale. Je constate, bien évidemment, que j'ai bien conservé, ici, les proportions. Si j'avais augmenté l'image, augmenté, donc, la taille de l'image, il y a une règle qu'il faut se fixer. Il ne faut jamais dépasser, donc, un taux situé à 120, 130 %. Sinon, vous risquez de dégrader, donc, l'image, et sa dégradation risque de se voir à l'impression. Nous allons basculer sur les pages suivantes, la page suivante, ici. Nous allons refaire notre opération. Nous allons, donc, ici, positionner notre image, notre bloc, plutôt, le caler en fonction des repères de maquette, comme ceci. Voilà. Nous allons, donc, ici, faire un clic droit, et nous allons choisir d'ajuster. Alors, parmi les ajustements, nous avons aussi ajusté le contenu proportionnellement. Si nous ajustons le contenu proportionnellement, nous n'aurons aucun débord de notre image. Par contre, nous constatons, ici, que l'image ajustée proportionnellement sera, forcément, plus petite que le bloc. Nous avons d'autres possibilités. Nous avons la possibilité, donc, d'ajuster le bloc au contenu. Si nous cliquons, ici, le bloc va s'ajuster, donc, à l'image. Je vais annuler cette opération. Voilà. Clique droit à nouveau, ajustement. J'ai la possibilité de faire l'effet inverse, c'est-à-dire d'ajuster le contenu au bloc. Dans ce cas-là, l'image sera déformée, ici. Nous annulons cette opération. J'ai également la possibilité de centrer le contenu, c'est-à-dire l'image sera centrée dans le bloc. Ici, pour notre image, nous allons travailler sur cette image manuellement pour finaliser notre doc. Voilà. Nous allons, donc, l'agrandir manuellement en révélant le cadre de sélection de l'image. Voilà. Nous allons la positionner au mieux. Voilà. Nous allons laisser, ici, un petit débord que nous allons remplir d'une couleur. Nous allons choisir, dans le nuancier, après avoir sélectionné le bloc, une couleur pour ce débord. Voilà. Nous allons refaire cette opération, par exemple, ici. Nous allons augmenter, ici, la taille du bloc, sans jouer sur la taille de l'image. Rajouter un petit débord et le remplir, ici, donc, d'une couleur. Et même chose, ici. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une sorte de filet sous nos images. Voilà. Notre document est prêt au niveau des images. ... ... Sous-titrage ST' 501